Facebookers, Facebookers, citoyennes, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà, là on est en Nessoubois, au 3000, au Galion. Voilà, ça arrive, regardez, ça se fait plaisir. Voilà, il y a de la vie. Voilà, il y a de la vie. On refait vivre le quartier. On refait vivre le Galion. Regardez, il y a même la caméra Mahou-Woman. Elle a fait un reportage sur la Révolution État en marche. Voilà, on fait montrer que nous, dans nos quartiers, dans nos quartiers du populaire, dans nos cités, dans nos grands ensembles, dans nos quartiers défavorisés, voilà, si les institutions sont à notre écoute, regardez, regardez ce qu'on construit, regardez comment c'est magnifique. Voilà, un vrai travail de réhabilitation pour la population, réfléchi par la population et qui sert directement à la population. C'est si on n'a pas compris que dans nos quartiers, si on veut arrêter les violences policières, si on veut augmenter notre qualité vieux par rapport aux bailleurs sociaux, si on veut que les personnes en situation de handicap soient valorisées, si on veut que les étrangers en situation régulière, voire irrégulière, soient inclus, si on veut que les meilleures conditions de santé, si on veut que l'éducation puisse augmenter, puisse évoluer, et bien il faut nous faire confiance, tout simplement. S'il vous plaît, les 20 personnes, un maximum de partage, car ce que vous vivez là, c'est juste unique. C'est la première fois, en France, là où vous vivez en direct live, un dimanche après-midi, qui est des jeunes, comme ils disent, de quartiers, des incultes, des délinquants, des skivels, tout ce qu'on m'a défini moi à Dama Traoré, des bonobos, ce que vous voulez, ben voilà, on a un cerveau, on s'est réfléchière pour les biens des habitants. Voilà, devant vous, regardez, le Galion, réhabilité, autour du Galion, un gros projet socio-économique, voilà, avec un rétroprojecteur, on peut un milieu du Galion, voilà, on redonne de l'avion au quartier, regardez, il y a du monde, j'en viens de partout, de tous bords, de toutes origines, de toutes confessions, voilà, tous ensemble réunis, voilà, pour réfléchir à comment aujourd'hui l'homme peut être entouré de justice, comment aujourd'hui les institutions, les pouvoirs politiques puissent être réellement à l'écoute de la population, même si ça prend du temps à faire leur projet, que leur projet soit à l'image de la population qui y réside. Stopper la gentrification mal faite, une vraie gentrification aujourd'hui qui exclut nos parents, qui exclut les personnes qui n'ont pas la chance de réfléchir par eux-mêmes, c'est pas normal. Regardez, on vous prouve là tout de suite, en direct sur Facebook, s'il vous plaît, ceux qui nous soutiennent un maximum de partage, ceux qui aiment ce qu'on a fait à l'échelle nationale, un maximum de partage, toutes les familles qu'on a pu accompagner, un maximum de partage, car aujourd'hui, c'est les dernières vidéos, vous avez bien vu, on a bombardé aujourd'hui, car aujourd'hui c'est le dernier jour. Moi, à titre personnel, à Dama Traoré, je vais me reposer, car ça fait un an et demi, je donne ma vie pour vous, les trois personnes qui regardent en direct. Donc au moins, là ça me fait plaisir, likez, partagez, merci, merci Eric, merci, merci le jour, merci à tous. Voilà, on a tous vécu ensemble, un an et demi d'amour, de dignité, de prouver à la France entière que, voilà, je suis français d'origine malienne, de confession musulmane, mais je suis français, j'ai le droit d'être ici, j'ai le droit de réfléchir, et par rapport à mes prises de position, j'ai tout perdu, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma, j'ai voulu faire perdre ma dignité, mais je l'ai toujours gardé. Ils m'ont ramené des policiers cagoulés armés chez moi, ils m'ont sali, ils m'ont interdit de tous les conseils municipaux, sans document administratif, je suis interdit du conseil municipal de la ville de Saint-Denis, je suis interdit de paraître devant la mairie de Nessoubois, je suis interdit de paraître devant la préfecture de Bobigny, je suis interdit du conseil municipal de Montmagny dans 95, je suis sali par des politiques qui ont le devoir de me protéger, moi, enfant de la République, voilà. Je veux dire franchement, à 8,6 personnes qui regardaient en direct, j'ai réfléchi, il y a bien longtemps, c'est le mouvement de la révolution est en marche, j'ai été patient, j'ai attendu exactement plus, j'ai attendu 10 ans, j'ai attendu 10 ans pour mettre ce projet en place, et regardez, on ne met pas un an et demi le résultat, quand c'est un résultat qui parle d'amour, qui parle de gaieté, qui parle de dignité, qui parle des partages de richesses, de savoir vivre ensemble et le faire ensemble, et se réveiller socialement, que tout un chacun sache qu'il peut agir autour de son environnement, regardez ce qu'on propose, un vrai projet de réhabilitation, où on protège l'écologie, où on applique la chartre de 2004, sur l'environnement, la chartre de l'environnement de 2004, qui fait partie intégrale de nos constitutions françaises, voilà, je suis un vrai enfant de la République, amoureux de la République française, un vrai démocrate, où je propose à la ville d'Anne-sur-Bois, devant eux, venons faire une réunion au CAP, 200 places assistent, et nous, on vient proposer, avec l'équipe d'architectes qui sont là-bas, etc., voilà, un vrai contre-projet. Voilà, regardez, maintenant, là, je vais filmer les gens qui veulent témoigner, faire montrer, regardez, tout le monde est content. Alors, mon pote, mon frère, c'est comment ? Excellent. Un projet qui l'a mené à bien depuis longtemps. Enfin, quelqu'un qui s'investit dans un quartier, et qui montre qu'un projet est réalisable quand on le veut. Avec ce projet, on peut faire des millions d'emplois. Qu'est-ce que fait l'État ? Qu'est-ce que fait les gouvernements ? Qu'est-ce que font les partis politiques ? Rien. La révolution est en marche. Merci, mon frère. Voilà, Célim, voilà, l'architecte. Célim, l'architecte, un petit message. Voilà, quand même, c'est une gloire, c'est une réussite. Comment ? C'est gentil, merci. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'on participe tous à la construction de ce projet ensemble. Parce que moi, je ne parle pas de contre-projet. Je parle d'alternative. Actuellement, voilà, c'est ça le truc. C'est qu'il y a eu un projet de réhabilitation qui a été proposé en 2007, et après, directement la destruction. Et pour l'instant, le projet, il est bloqué. Parce que ça ne convient pas forcément à la population. Donc, pourquoi on ne la prend pas en considération ? Si tout le monde devient nombreux, tout le monde se mobilise, et qu'on peut trouver une alternative. Ça n'aura peut-être même pas du tout le même visage que ce projet-là. Ça n'aura peut-être complètement différent. Mais venez. Mais la population, ça a vraiment partagé intégrant du projet de réhabilitation pour leur lieu où ils sont natifs, où leur lieu, ils ont toutes leurs habitudes. Et vous voyez, vous entendez les gens comment ils témoignent. Dites-vous qu'aujourd'hui, le mouvement de la révolution est en marche. Aujourd'hui, on se bat face à trois grosses institutions. C'est-à-dire la mairie d'Ole-Nissoubois, qui pèse 180 millions de budget annuel. Et on se bat contre la Sequano, qui pèse exactement plus de 100 milliards d'euros. On se bat contre le logement français, qui pèse des millions d'euros. Les trois grands groupes, ils ont fait un moratoire contre moi, Adama Traoré, et ils me demandent 15 000 euros au jour d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte ? La démocratie, comme ça coûte cher aujourd'hui en France, elle me coûte 15 000 euros. Donc, partagez un maximum. Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, Adama Traoré, prenez la démocratie, ça me coûte 15 000 euros. C'est incroyable. Si je perds ce jugement-là, je perds 15 000 euros. On doit envoyer par le bien de notre avocat, qui s'appelle Etienne Ambrosili, qui est l'avocat de notre dame de l'Anne-de-Bure. De Bure, désolé. C'est un frère. Voilà, la vraie convergence des luttes, elle existe, et elle existe pour de vrai. On doit envoyer le document administratif avant le 10 juillet 2018. On a fait un beau projet, un bon contre-projet, et j'espère qu'on va être écoutés. Donc, s'il vous plaît, tous ceux qui connaissent des élus, tous ceux qui connaissent des personnes qui travaillent à l'ANRU, faites-leur montrer cette vidéo-là, que nous, dans nos quartiers dits populaires, nous, les Français d'origine étrangère, nous sommes proches avant toute chose, et on va être pris en considération. Regardez, on va parler à encore deux personnes. Wow, t'es obligé, un petit message, là. T'es obligé, mon frère, tu viens de loin. Le Galio, encore. Voilà, on est là, on est content pour le projet, j'espère que ça va aboutir. Et voilà, force à vous, et la Revolte, le souhaite en marche, avec Adam. Merci. Madame, madame, un petit message. Ah, pareil. Ah, pareil. Merci, elle vient de loin. Allez, allez. Ouais. Ah, ça me semble, ça me semble. Il n'a même pas ça, lui. Ça va bien, ma sœur ? Ouais, ça va. Ça va bien, la porte ? Un petit message ? Euh, venez tous voir la maquette magnifique. Magnifique. Pour construire ensemble l'avenir du Galion. Merci, c'est gentil. Voilà, bien, ça c'est l'écuvage. Un petit message ? Salut. C'est un moment historique, c'est un grand moment. En plus, t'as 40 personnes qui regardent en direct, là. Voilà. Ils attendent tous une réponse. 45 personnes. Ouais, 40 personnes. 40 personnes. Bah, bonjour, 40 personnes. Et tu viens d'où ? Euh, j'habite dans le centre de Paris. Ah, magnifique. Ah, bah, vous avez eu, voilà. Vous avez eu la convergence des luttes ? Voilà, des gens qui viennent de Paris. Voilà, qui viennent en... En vélo. En vélo, en plus. Regardez, en vélo. L'écologie, voilà. L'écologie. On est en plein dedans. Voilà. Et ça te parle le projet, ça te fait plaisir ? Oui, oui, carrément. On en avait parlé avec Célim. Je suis architecte moi-même dans sa vie. Ah, t'es architecte en plus ? Voilà. Ok, voilà. Eh ben, voilà. Vous avez eu ? Voilà, voilà. La convergence des luttes, le partage des richesses. C'est ça qu'on veut nous dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos grands ensembles et surtout dans nos communes défavorisées. Merci beaucoup d'être venu. C'est gentil. Ah, t'as oublié un petit message ? Vous avez, elle ? Elle m'envoie... Bah, moi, je suis venu exprès de Nouvelle-Calédonie. Voilà. Voilà, tous les semaines, on va avoir un message sur la Nouvelle-Calédonie. Tu seras obligé de passer au moins une petite dédicace à la Nouvelle-Calédonie et pendant un peu, au moins une petite, trois secondes de ce qui se passe là-bas quand même. Eh ben, le 4 novembre, on vote pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et moi, je suis venu exprès de là-bas pour venir te dire bonjour, Adama. Ah, franchement, ça me touche, ma soeur. Non, je fais partie des artistes qui présentent le projet pour le Galion. Voilà, pour la réhabilitation du Galion. Ouais, merci beaucoup, ma soeur. François, ça me touche, ça me touche. T'es une vraie, toi, t'es une vraie. Eh, vous voyez comment elle est... Elle a parlé douce, hein. C'est une vraie révolutionnaire, elle. Voilà, vous avez bien vu. Eh, Fatah, t'es obligé. T'es obligé. Ah, mon frère, t'es obligé. T'es obligé, toi, c'est pour Blanc-Munil. Tu es en train de Blanc-Munil aujourd'hui. Les anciens. On vous attend, il n'y a pas grand monde, hein. Ouais, il n'y a pas grand monde, mais ça, il y a du bon monde. C'est ça, le plus important. Ah, Fatah. À un moment donné, on parle d'être écoutés, d'être respectés, mais si on ne s'applique pas, on fait comment ? Bah, si tu ne parles pas, on va parler, les gars. Si vous ne parlez pas, ça ne passera rien, hein. Wesh, tout le monde le connaît au Blanc-Munil, ce mec-là. Il est connu au Blanc-Munil. Il a donné de la force. J'ai plus d'ennemis que d'amis. Non. Mes ennemis me respectent plus que mes amis. Mais c'est un poète, à ce qu'on vous voit, là. On a un poète. On a un poète. On a toujours dit les français d'origine asiatique, Zoué. C'est le fait du mot. Ça fait plaisir, mon frère. Depuis le temps qu'on parle au téléphone et qu'on... On voit, enfin, enfin, enfin. Ça fait plaisir de voir qu'on s'organise. Je m'ennuie un petit peu parce que mes ennemis commencent à me respecter. Magnifique. Magnifique. On vient prendre de la force aux 3000. Ça fait plaisir de voir ce genre de projet. On est là, mon frère. Ouais, on est là, on est là. On vient se nourrir un petit peu. On vient voir comment ça se passe ailleurs. Et puis après... Parce que, par rapport à ce qu'il se dit, quand même, t'as un acteur politique de la ville de Blanc-de-Nille. On fait tous de la politique. On fait de manière diverses. Celui qui ramasse un papier par terre, il participe à la vie de la cité. Celui qui aide, même celui qui n'aide pas. Celui qui n'aide pas, il aide celui qui fait. D'une certaine manière, on participe tous à la vie de la cité. Et c'est à nous. Les gens sont là parce que nous, on va voter. Quand on aura compris ça, peut-être qu'on aura compris un petit peu. Il y a de quoi apprendre. Mais bon, petit à petit, on va se offrir son lit. On va bien voir. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, vous savez, ça, c'est les anciens de la cité. Voilà, on est tous là. On attend nombreux et nombreuses. Voilà. Allez, on sera organisés. Voilà, on approuvait à la France entière. Surtout, on approuvait à la mairie de Nesubois. Que nous, on n'est pas dans la confrontation. Voilà, nous, on n'est pas dans de la haine. Enfin, nous, on n'est pas dans de la défiance. Enfin, nous, on est là pour de l'amour, de l'équité. Les gens, ça commence à s'intéresser à ce projet. Ah, alhamdulillah, ça commence, ça ? Oui. Je suis content, mon frère. Merci, mon frère, pour la calme, mon frère. Non, ça, je suis content. T'inquiète pas, on va gagner, inshallah. On va gagner, mon frère. Voilà, vous avez bien vu, voilà, un habitant qui nous vacouer depuis un an et demi, commence à j'avoir et j'ai commencé à s'intéresser. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, là, j'ai les larmes aux yeux. Je vous dis clairement les 40 personnes qui auraient d'un direct. Car voilà, parfois, je sais, je suis assez vindicatif, pour donner de mauvaises images de moi-même. Et croyez-moi, je suis un amour, je suis un ange. Moi, je suis une personne, j'aime pas la haine, j'aime pas la bagarre, j'aime pas la violence. Voilà, je suis violent, mais j'aime pas la violence. Dans le milieu où j'ai grandi, on est souvent aux 3000. Voilà, la République nous a abandonnés. Donc, si on n'avait pas cette forme de violence pour pouvoir se protéger, on se faisait marcher dessus. C'est clair, c'était la loi de la jungle. Il faut pas bien qu'on reste des mammifères, on reste des animaux, on reste des bêtes. Et une bête blessée qui a faim, il est dangereux pour la société française. Et c'est une réalité. Et c'est ça que j'ai envie de changer. Moi, je sais que mon vécu à titre personnel peut influer les chaînes nationales et permettre à beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver leur chemin, ben, ils pourront trouver leur chemin. Car voilà, moi, j'ai pas la prétention particulière d'être un gourou ou d'être la voix de la banlieue. Ça, c'est une certitude, je veux pas parler que pour la banlieue. Mais moi, je suis sûr et certain que j'ai de l'amour à donner, j'ai des idées à revendre. Et voilà, je suis un amour de la démocratie. Moi, j'aime les personnes contradictoires, mais tant que c'est dans le respect, tant que c'est dans la dignité, tant que c'est dans le partage des richesses, tant que c'est dans l'écoute, l'entente. Mais aujourd'hui, ce qu'on vit en Nessoubois, avec la mairie de Nessoubois, ce qu'on vit, c'est un normal. Regardez ce qu'on propose. Vous entendez les discours d'avant ? Les 46 personnes qui regardent en direct, allez voir depuis le début. Il n'y a que des messages d'amour depuis tout à l'heure. Il n'y a que de la dignité. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, la mairie de Nessoubois nous ramène en jugement exactement le 7 août 2018 encore ? J'ai une femme, j'ai trois enfants, je ne suis même pas profité de mes vacances tranquilles. Lundi, j'ai eu rendez-vous avec l'avocate afin de trouver une solution encore. Et le 13 septembre 2018, encore je passe au jugement face à la mairie de Nessoubois encore. Oh, ils veulent me tuer psychologiquement. Ils veulent m'assassiner psychologiquement. Ils ne me respectent même pas. Ils ne respectent même pas mon équilibre familial. Ils ne respectent même pas mes parents qui ont tout fait pour que je devienne qui je suis. Aujourd'hui, on me dit que la République française me protège. Fuck la République française. Claire ou pas claire ? Je la fuck, moi. Moi, je ne l'aime pas. Désolé. Parce qu'à un moment donné, moi, elle me fait du mal à moi et à ma famille et à toutes les personnes qui m'entourent, toutes les personnes qui croient en moi, toutes les personnes qui croient en nous, toutes les personnes qui croient en la révolution et en marche. Et là, je vous parle, je vous parle avec le cœur car c'est la dernière vidéo que je vais faire. Vous voyez, cette vidéo-là, c'est la dernière. C'est la dernière. Car à partir d'aujourd'hui, quand je vais raccrocher là, vous n'allez plus entendre parler à Dama Traoré sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de me faire petit. Jusqu'au jugement du 7 août 2018. Voilà, on va essayer de mettre le paquet. Voilà, on va essayer de gagner face à l'omerta qu'il y a. Face à l'omerta qu'il y a au sein de la ville de Nessoubois car moi, titre personnel, j'en peux plus. Et à un moment donné, je n'ai pas envie de craquer, donc je vais me reposer. Voilà, j'ai donné un an et demi de ma vie. Un an et demi de ma vie. Un an et demi de ma vie à la population française. Dans son ensemble, sans distinction d'origine, de confession ou de culture. Voilà, moi, je suis un amoureux de l'espèce humaine. Moi, je suis un amoureux de la différence. Pour moi, la différence, c'est un partage, c'est une culture. Et regardez, on est au Galion. On a prouvé à la France entière qu'on sait faire des travaux de réhabilitation. Là, on prouvé à la France entière qu'on sait réfléchir. Encore, ça va me causer ? Ah ouais, je cause, moi. Je cause beaucoup. C'est fait un quart d'heure. Eh, voilà, je suis parti en plus. C'est bon que l'écran depuis tout à l'heure. Donc, la situation, il est venu. Aujourd'hui, où en est-elle ? Eh, voilà, t'es venu de me bloquer. Et là, j'étais parti. Eh, voilà, mon frère. Arrêtez de le suivre, ça sert à rien. Là, là, ça fait plaisir. Un bon moment, on vient. On est bien, on est cool. On est bien. Mais heureusement, on m'a dit de m'arrêter. Mais là, j'étais parti. Là, franchement, là, j'aurais pu parler une heure. Une heure. Première match de foot, j'ai mis un but. Voilà, ben, franchement, franchement, partagez un maximum cette vidéo et les 40 personnes. Car voilà, en plus, en plus, c'est la dernière vidéo que je fais. Ciao, ciao. Vous savez comment il est grand. Voilà, ben, ça, c'est Brice Pinguet. Ah non, ben, plus, quand même. Cette vidéo, elle est importante. Voilà, ça, c'est mon frère qui m'a suivi depuis le début de la Révolution et est en marche, qui n'a jamais fait de la politique. Voilà, il m'a dit, moi, Adama, la politique, c'est pas... Voilà, regardez. Oui, on l'aime, ça fait, moi, au moins, j'aime, moi, moi. Ah ouais. Dis, ça, c'est mon frère. Allez, ça fait, moi, mon ami. Merci, mon frère, merci. Non, il est là. Non, il est là, on n'a pas fini. Voilà, et il m'a suivi depuis le début. Il m'a dit, Adama, vas-y, on y va. Il y a un mois, il y a Brice Pinguet, il y a Omar Njaye. On est que trois, la Révolution est en marche. Et voilà, on a fait montrer à la France entière qu'on s'est répliquée.